donc là ça commence un petit peu comme vous pouvez voir je vais vraiment laisser prendre un petit peu les couleurs avant de le réserver et en attendant mon poisson qui est là c'est du lieu noir je vais le faire faire aller retour dans la farine tout simplement pour pas qu'il s'émiette en fait on va dire vous voyez là déjà ça a commencé plutôt bien alors on continue quand même à surveiller l'ail et j'ai mon petit riz lui à côté qui est en train de cuire voilà on va tout remettre ici ce que dans cette assiette là là qu'il va falloir que je nettoie je vais mettre mon aïe voilà comme ça vous voyez mieux donc là ça a pris la bonne couleur on va le réserver après s'il reste un petit peu d'ail c'est pas du tout bas on va remettre un petit peu d'huile et on va venir rajouter ses poissons d'un côté et de l'autre je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir je vais vous allumer hop là et je vais vous allumer la lumière comme ça vous voyez mieux donc là on va pouvoir les débarrasser on va venir réincorporer l'ail blanc pour le riz je pense que c'est bon il doit être cuit on va éteindre donc là je vais vraiment récupérer les sucs du poisson avec mon aïe blanc je vais bien incorporer ma crème j'en ai mis un peu beaucoup et à feu vraiment doux je le mets à 4 je vais venir délicatement poser mon poisson pour continuer à cuire c'est à dire qu'il va continuer à cuire dans la sauce tout seul alors sachant que moi c'est une plaque qui reste très longtemps chaud je peux carrément éteindre mais je vais venir recouvrir et je vais laisser cuire comme ça voilà donc ma plaque elle est éteinte des deux côtés mais mes plaques sont chaudes en attendant je vais aller faire ma petite vaisselle pour tout j'en ai ne bon on on bien bon tous et